Eh bien salut à tous et comment vous allez ? Bon, en l'occurrence vous allez me dire ça va chouettement. Comment je sais ça ? Parce que c'est de la canicule, voilà. Je suis pas devenu mentaliste entre temps. Donc on va attaquer le vif du sujet tout de suite c'est la New Unbox du mois de juin qui est arrivé beaucoup trop en retard parce que j'ai reçu avant tout le monde, en fait, encore une fois. Et on va l'ouvrir sans perdre de temps parce qu'on est déjà en retard. Alors évidemment, évidemment je me suis fait spoiler parce que il y a des gens qui ont mis des photos, des gens que je connais personnellement et qui ont mis des photos, donc je sais déjà qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va me déplaire. Et euh... Donc voilà, c'est la vie. C'est comme ça. On choisit pas sa box, on choisit pas sa famille, on choisit pas ce qu'on va ouvrir. Alors c'est la box Aventure. Là, pour des raisons évidentes de température, j'ai pas fait dehors, là-bas, avec l'armure et tout. C'est mort, voilà. Donc c'est la box Aventure, déjà, là je suis à l'intérieur, il fait super chaud, les gars. C'est horrible. Le petit livret qu'on va lire tout à l'heure, qu'on va voir tout ce qu'il y a dedans, en fait. Et je vois déjà quelque chose d'intéressant. Alors, la première chose que l'on voit qui est imposante dans ce colis, ben je vais vous montrer déjà. Voilà comment c'est présenté. C'est ceci. C'est ça, qui prend plus de la moitié du colis. C'est une box qui me coûte beaucoup trop cher pour avoir ce genre de choses à l'intérieur, ok ? Bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est Luffy. Où est sa place ? Là-bas. Voilà. Tout à fait. Ensuite, on a... Ça, c'est les posters avec des bonbons dedans de My Hero Academia que je regardais à le début. J'ai lu les mangas, mais j'ai pas encore regardé les animes bien comme il faut et tout ça. Et donc, on a le choix entre... Plein de persos. On va voir tout de suite en voir qui c'est qu'on a. Ça fait plaisir, c'est le retour des petits goodies. C'est quoi ? Allez, mais... Ouvre-toi, bordel. Ah non, y'a même pas le chewing-gum ! Avec des bonbons dedans. Ah l'ornac ! Alors... On a... Todoroki. Qui manipule le feu et la glace, si je me souviens bien. Et Andivore. Je me souviens pas de celui-là. Peut-être que je suis pas allé assez loin aussi. Bon, deux posters sympas. Je suis sans plus fan de My Hero Academia. Et c'est cool. Oh, y'a un gachapon ! J'adore les gachapon ! Si vous me suivez sur la chaîne, sur les trucs, tout ce que j'ai pu faire, les gachapon, c'est... Un truc que j'adore, parce qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Et je vais sûrement me découper la main en faisant ça, parce que je suis un débile. Allez, putain. C'est quoi ce plastique de malade qu'ils ont mis là ? Ah. Ah. Ah ! Y'avait une tirette. Putain. Putain de monde. Il fait beaucoup trop chaud pour s'énerver ! Putain, mais y'en a encore une ? Mais c'est pas possible. Y'a deux couches ! Y'a deux couches de plastique pour un truc en plastique, peut-être. Ok, on va ouvrir tous ensemble. C'est... C'est sur Sailor Moon. Y'a encore du scotch, bordel. Et c'est... J'ai des vagues souvenirs de Sailor Moon, parce que oui, je regardais. C'est Neptune. Neptune. Je crois. Je sais plus. Euh... Ah non, Mercure. Mercure. C'est Mercure. Neptune, c'est l'autre que j'ai en... En plus. Donc c'est une petite Mercure à monter. Euh... Le socle. Attends. Ah, ça c'est le socle ? Non. Ça c'est le socle. Ah oui, d'accord. Ça c'est le socle. Et on la met dessus, ok. Pourquoi pas. C'est sympa, c'est un petit gachapon sympa. Ensuite. Ah, ça c'est intéressant. Parce que... Je ne joue pas à cartes. Donc voilà. C'est cool. C'est un jeu de cartes du studio Ghibli. D'accord. C'est que Princess Mononoke. C'est marqué Mononoke. Sachant qu'il y a beaucoup... Ils ont fait toute une série comme ça de cartes à jouer. Totoro, Princess Mononoke, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a sûrement Pogno, peut-être. Je ne sais plus ce qu'il me semble. Et là, je vois quelque chose qui m'intéresse très fortement. Alors ça, c'est incroyable. Parce que ça, ça. J'en ai eu une qui n'est pas là. Si, elle est là. Elle est là. J'avais eu Ronflex. C'est une espèce de terrarium avec des Pokémon dedans. Donc j'avais eu Ronflex dans celui-là. Je ne sais plus quelle box c'était. Et là, c'est Carapuce apparemment. Il y a une chance que ce soit les autres ? Non. Non, c'est Carapuce. C'est la collection Terrarium 2. Et j'avais vu celle... La boîte avec Ectoplasma qui est géniale. Et si un jour, j'ai les moyens de prendre que celle-là, je ne prendrai que celle d'Ectoplasma parce qu'elle est vraiment belle. Attention. On ouvre. Tout est en bout. C'est le bordel dedans. Ah non ! Je n'ai pas Carapuce. Je fais Carapuce. Cooner ! J'ai Psycho Quack. Et Petit Art. Bon ça, Psycho Quack, ça va. Ça va. C'est bien. Je la montrerai plus tard. Psycho Quack et Petit Art. Il y a un bonbon dedans qui a l'air dégueulasse. Je ne mangerai pas. Et donc on pouvait avoir Pikachu et Togepi, Carapuce, Psycho Quack et Petit Art. Oslet, Sablette, Articoda et Dracau Feu. Ce que je disais bizarre dedans. Mais non. Le français c'est Dracau Feu. Là, on a une part de gâteau. Potée vert je suppose. Je ne sais pas quel type de gâteau. On va voir ça après. Ah ! On a peut-être quelque chose de bien. C'est le retour des... C'est le retour des... C'est le retour des... 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 Des poteries, je dirais. C'est le retour des... Des objets purement japonais. Oh la la la... Oh la la la... Je le montre. Attendez. J'essaie de focus. Trois focus. Trois focus. C'est des petits Inou. Je ne sais pas si c'est ça... C'est ceux-là qu'on appelle les Shiba Inou. C'est Inou. De toute façon en japonais, Inou ça veut dire Chia. Donc euh... Très mignon. C'est un très joli petit bol. Super. Super. On a tout ouvert. On va passer à la lecture du fascicule. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir dans cette box ? Euh... Les Pokémon Terrarium Collection 2. Donc ça c'est euh... J'ai eu voilà... Psycho Quack et Petitard. Les posters My Hero Academia ou Jojo Bizarre Adventure. Donc moi j'ai eu My Hero Academia. Le bolari Shiba Inu. Le peluche qui est toujours là-bas de Luffy. Les cartes de Princess Mononoke. La petite figurine de Sailor Moon. Et donc euh... Ce que je n'ai pas encore goûté mais je l'ai ouvert. Le Matcha Castella. Apparemment ce gâteau est vraiment trop bon. Il s'agit d'un Castella. Une spécialité japonaise de Nagasaki. Qui serait dérivé d'une recette apportée par les missionnaires portugais venus du Japon au XVIe siècle. Celui-ci réalisé à la main et saveur Matcha. On va goûter tout de suite. Avant de passer à la découverte du Japon. Ah, il y a un petit sachet. Les petits sachets, ça, il ne faut pas les venger. C'est marqué dessus en général. C'est marqué en anglais normalement. Voilà. C'est mou. Ça sent le thé vert. On va goûter. Ouais, c'est spécial quand même. C'est pas ouf. Ouais. C'est mouais. C'est mouais. C'est mouais. Voilà. Et vous donner quelques informations et chiffres sur ce chef-d'oeuvre de Hayao Miyazaki. J'ai rien à dire. Le titre original du film est Monoroke Hime. Hime voulant simplement dire princesse en japonais. Il s'agit d'un film du studio Ghibli de 134 minutes. Il est réalisé par le célébrissime Hayao Miyazaki. Je vais dire Miyazaki parce que sinon on va pas s'en sortir. Il lui a fallu près de 16 ans pour développer l'idée de ce film et 3 ans pour le réaliser. C'est long. C'est le 12 juillet 1997 que les japonais ont eu la chance de découvrir le film au cinéma. Et pour la première fois, le succès fut tout de suite au rendez-vous avec le record au box office à l'époque. Palaise. L'histoire se déroule durant l'époque Muramachi. 1336-1573. Le jeune Ashitaka se trouve frappé par une malédiction après avoir affronté Nago, un dieu sanglier. Son bras se retrouve alors doté d'une force surhumaine mais la malédiction le ronge petit à petit. Le chaman du village lui conseille alors de quitter le village pour trouver un moyen de se guérir. Durant ses aventures, il fait la rencontre de différents personnages dont San, la fameuse princesse Mononoke. Qui s'appelle San. Elle s'appelle pas princesse Mononoke. Elle a pas pour prénom princesse et pour nom Mononoke. C'est pas possible. Les thèmes abordés sont multiples comme l'amour, la haine, la tolérance, l'écologie et le respect de l'environnement comme beaucoup d'oeuvres de Miyazaki d'ailleurs. Faut voir les pommes poko. Génial. Sur l'écologie. Le film a beaucoup eu de prix et de récompenses comme celui du meilleur film à la Japan Academy Prize, l'équivalent japonais des Oscars en 1998. C'est la première fois qu'un film japonais qui a coûté le plus cher de l'histoire. Fin 1997, quelques mois seulement, le film avait engrangé environ 97 millions de dollars de recettes box-office. et a terminé avec 14 millions d'entrées. Aujourd'hui encore, Mononoke Ime est toujours à la quatrième place du box-office japonais, derrière le voyage de Shihiro, Your Name et le château ambulant. Bah quand même. Si vous n'avez encore jamais vu ce magnifique film avant majeur du cinéma d'animation japonais, vous savez ce qu'il vous reste à faire pendant les vacances d'été. Évidemment. Voilà qui clôture l'ouverture de cette box. C'est une box qui était mitigée parce que la moitié de la box était occupée par un truc dont je ne veux pas du tout. Ça c'est prendre beaucoup de risques quand même pour une box qui coûte assez cher, enfin qui coûte de l'argent quand même. Pour moi mettre un objet aussi gros sur une licence où ok majoritairement, la majorité des gens aiment bien cette licence, moi pas du tout. C'est prendre un risque. Je ne mettrais pas un truc aussi gros. Ça remplace les figurines parce qu'on n'a pas eu de vraies figurines, on a un truc là. Mais il y a quand même de la bouffe, il y a quand même un objet, je dirais pas culturel mais un objet traditionnel. On a quand même des petits posters, ça s'appelle les posters, arrêtez les posters, c'est nul. La petite figurine, le petit truc de Pokémon qui est sûrement, c'est à licence, enfin c'est des trucs à licence forcément. Le petit jeu de cartes évidemment pour rappeler le Shio Ghibli. Mais voilà, peut-être que si on n'avait pas eu une peluche aussi grosse, on aurait eu un autre truc de Ghibli. Est-ce que la prochaine box sera mieux que celle-ci ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura du One Piece ? Est-ce que si j'appelle un japonais et qu'il ne répond pas, est-il au japonais absent ? Toutes ces questions trouveront peut-être une réponse dans l'ouverture de la box du mois prochain. Alors portez-vous bien d'ici là et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501